Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette capsule. Aujourd'hui, nous allons explorer vos prévisions et énergies pour le mois qui s'en vient. Alors, comme je vous le rappelle régulièrement, il s'agit de généralité concernant votre signe. Vous pouvez d'ailleurs consulter pour plus de précision les vidéos de votre ascendant ainsi que celles de votre signe lunaire. Et pour encore plus de détails, vous avez bien entendu la possibilité de prendre rendez-vous avec moi pour une consultation privée en visio. Toutes les informations se trouvent en barre de description au-dessous. Vous pouvez également, et je vous y invite, vous abonner à la chaîne en cliquant sur le petit logo rouge en bas à droite de l'écran, puis sur la cloche pour recevoir toutes mes vidéos en temps réel. Et nous allons y aller. Alors, je vous souhaite un excellent visionnage. A tout de suite ! Bien le bonjour, les scorpions ! Voilà, voilà, on est arrivé à votre signe. Ouh là là, je suis en train de faire tomber toutes mes cartes ! Donc, nous allons explorer les énergies vous concernant scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire scorpion pour ce mois d'août 2021. J'espère que vous avez passé un excellent mois de juillet malgré les remous ambiants. Et on va voir un petit peu ce qu'il en est pour ce mois d'août. Si on est sur les mêmes montagnes russes, les ascenseurs émotionnels. Allez, deux cartes avec la sagesse de l'oracle. Je pense que je vais devoir faire comme je fais depuis le début. A savoir, une carte dessus, une carte dessous, parce qu'elle ne saute pas. Et comme je n'ai pas envie de faire traîner la vidéo avec un mélange de cartes. Allez, on y va ! Une dessus et une dessous. Alors, on les découvre ensemble. Co-création Et pouvoir supérieur. On est vraiment là dans, j'ai envie de dire, la loi, la loi d'attraction. Le pouvoir de l'intention. La résonance entre ce que vous souhaitez et ce qui va se matérialiser dans votre existence, dans votre réalité. Alors, ce que l'on vous dit là, c'est qu'il va falloir faire preuve de sagesse et ne pas demander n'importe quoi. Lorsque l'on veut attirer quelque chose dans son quotidien, il faut conserver au cœur de soi la foi. La foi puissante que ce que l'on souhaite va se réaliser. Pour envoyer les bonnes choses à l'univers, il va falloir bien déterminer vos objectifs, affiner votre demande et faire en sorte que cette demande soit sage, qu'elle corresponde parfaitement à votre âme. Et que ce soit quelque chose de bienveillant pour vous et pour votre entourage. On dit que ça doit être écologique. C'est-à-dire que vous n'allez pas empiéter sur les plates-bandes de quelqu'un d'autre en demandant que votre vœu se réalise. Il ne doit pas faire de l'ombre aux autres. Il ne doit pas provoquer de manque chez eux. Il ne doit pas les blesser. Il faut que ce soit vraiment quelque chose de bienveillant. Donc écologique. On vous dit également qu'il va falloir bien ressentir le lien entre votre âme et la conscience supérieure, celle qui vous relie à la source. On vous dit aussi qu'il va falloir prendre du temps, ne pas être impatient. Toute gestation, puisqu'on est dans de la co-création, toute gestation a besoin d'un certain temps. Pour que votre désir vienne prendre vie dans le réel, eh bien il va falloir s'en occuper. Il va falloir le bichonner et il va falloir être, comment dire, humble aussi. Ne pas vouloir un château en Espagne quand une maisonnette vous suffirait et suffirait à vous combler de bonheur. Qu'est-ce qu'on me dit encore ? Cette co-création, on vous demande aussi, non seulement d'être en lien avec la conscience supérieure, avec les plans invisibles, mais d'être aussi en lien avec votre entourage, avec l'humanité aussi. Et comprendre que tout ce que vous faites, vous le réalisez pour le bien commun, le bien de tous aussi. Puisque, je vous le rappelle, nous sommes un, mais nous sommes aussi tous. Je le dis souvent en consultation, nous sommes comme la goutte d'eau qui crée la vague de l'océan, voire qui crée l'océan lui-même. Sans des gouttes individuelles, il n'y aurait pas cette masse d'eau. Pour vous, il est question aussi en ce mois d'août d'inspiration, de création artistique, il me semble. Il y a quelque chose qui vous demande de vous élever, de vous connecter à plus grand que vous-même pour pouvoir être dans la réalisation de choses qui sont plus élevées que d'habitude. On vous demande d'élever vos objectifs. Non pas de les rendre plus difficiles, mais de les rendre plus, comment dire, plus hauts en valeur. À savoir, viser quelque chose qui soit de l'ordre, de la solidarité, de la gratitude, de... Je perds mes mots, c'est la fin de la journée, il fait tellement chaud, je dois être déshydratée. Bref, il faut que vous mettiez dans vos souhaits des valeurs hautes. Voilà, n'allez pas demander à ce que l'univers vous apporte la dernière voiture décapotable rouge. Il n'y a aucun intérêt à ça pour l'humanité. Mais demandez plutôt à recevoir des signes pour vous élever, pour épurer votre âme ou pour mettre sur votre chemin les bons signes qui pourront vous faire avancer. Parce que sachez que les guides ou la conscience supérieure ne vous mâcheront pas le travail. Ils vont vous inviter à suivre un parcours, mais ils ne feront pas à votre place. Voilà, voilà. Allez, je vais les garder ici. Et puis, on va voir avec la triade ce qu'il en est. Huit cartes pour nous. Je vais en mettre une ici. Voilà. Il y a beaucoup de mystères sur ce mois d'août pour vous, les scorpions. Comme si vous étiez là en train de découvrir quelque chose que vous n'aviez pas encore découvert. Vous mettez le doigt peut-être sur... Comme si vous découvriez le code secret d'un coffre-fort. Et dans ce coffre-fort, oh là là, dans ce coffre-fort, il y a ce que vous cherchiez depuis fort longtemps. Peut-être un plan. Un plan pour vous servir d'un nouveau pouvoir. Une baguette magique. Il y a quelque chose qui va vous permettre de faire un bond en avant. Alors, maintenant, on y va. Allez, pour les scorpions. Ascendant scorpion. Signe lunaire scorpion. Pour ce mois d'août, qu'est-ce qu'on a à dire de toutes ces personnes qui vont regarder cette vidéo ? Août, août pour les scorpions. Et là, ça ne saute pas non plus. C'est incroyable. Toutes les vidéos, j'ai eu le problème. Allez. Dessus, dessous. Dessus, dessous. Dessus, dessous. Dessus et dessous. Alors, nous allons découvrir ensemble. Ah, je vous parlais. Eh bien, on a eu le pouvoir supérieur, la conscience supérieure. Et nous avons l'éternité. Beaucoup de spiritualité, là, pour les scorpions, en tous les cas. Nécessité. Naissance. Je vous parlais de gestation. On avait la co-création. Nadir. Initiation. Richesse. Eau. Ça tombe bien. Le scorpion est un signe d'eau. Et le temps. Alors, analysons, analysons. Pour ce mois d'août, pardon. Pour les scorpions. Je vous ai parlé de co-création. On a la naissance qui est là. Il semblerait que pour certains scorpions, on dit souvent que le scorpion est un signe autodestructeur, qui a tendance à tomber dans la noirceur. Elle est ici, cette noirceur. Mais de cette noirceur, chez le scorpion, germe souvent des éclairs de génie. Le scorpion a besoin de cette introspection. Il a besoin de tomber très bas pour remonter très haut. Et nous avons justement cette poussée vers le ciel, avec cette colonne qui se dirige vers les cieux. Vous avez besoin, scorpion, en ce mois d'août, d'aller creuser au fond de vous. Comme si, d'ailleurs, vous alliez tester de nouvelles techniques ésotériques, mystiques, magiques. Comme si vous veniez de découvrir des secrets alchimiques, on dirait. Et pour certains, c'est une porte ouverte vers l'abondance. Alors, pas forcément financière, mais une abondance de cadeaux. Des cadeaux, à savoir qu'en poussant une porte, je vous parlais du coffre-fort tout à l'heure, Eh bien, vous allez découvrir une multitude de petites choses qui vont enjoliver votre existence. Alors, vous en avez bien bavé pendant un certain temps, semble-t-il. Vous avez fait preuve de grande patience. Vous avez attiré par la loi de l'attraction ce qui vous arrivait. Tout ce qui s'est passé dans les mois précédents était là, en quelque sorte, pour vous préparer à ce qui va émerger maintenant. On dirait que vous allez éclore. Il y a beaucoup, beaucoup de spiritualité. Vous franchissez un cap en ce mois d'août. Alors, pourquoi en ce mois d'août et pas avant et pas après ? Eh bien, oui, vous étiez comme cet œuf qu'il fallait couver. Alors, j'ai l'œuf ici et j'ai l'œuf ici. Il fallait un temps pour que tout ceci mûrisse. Il fallait un temps pour que l'univers peaufine ce qui vous convenait le mieux. Et c'était vraiment nécessaire. Sinon, cela aurait été un travail bâclé. Vous avez le temps qui est là, qui invite à la patience. On vous dit, soyez prêt à réceptionner ce qui va vous arriver. Soyez prêt à accueillir peut-être l'éveil, la naissance de nouvelles capacités ou l'émergence de nouvelles capacités qu'il faudra apprivoiser. Vous en êtes au stade où, c'est comme si on vous mettait un nouveau jouet dans les mains. Vous êtes un enfant, on vous met un nouveau jouet dans les mains et il va falloir d'abord lire le mode d'emploi. Vous n'aviez pas la notice auparavant. Vous n'aurez rien pu faire avec ces nouveaux outils. Alors, des outils, ça peut être des outils techniques. Vous apprenez, vous avez appris une nouvelle technique. Technique de soins, technique énergétique. Une nouvelle façon de communiquer aussi, peut-être qu'on peut parler de PNL, on peut parler de psychologie. Il y a quelque chose en lien avec les autres. C'est pour ça que je vous parlais de co-création, parce que sans les autres, ce que vous allez faire, ça ne pourrait pas exister. Il y a peut-être quelque chose qui va se faire avec une autre personne, comme une association. Et c'était quelque chose qui était en latence, comme si vous attendiez des autorisations ou de finir une formation. En tous les cas, vous sortez d'une position, on va dire, où il ne se passait pas grand-chose. Vous étiez dans l'attente. Là, ça s'ouvre pour vous. Alors, ça commence à partir d'août et ça va se poursuivre ensuite, sachant qu'en ce moment, les énergies sont très labiles. Il y a beaucoup de choses qui bougent et qui bougent, mais à la vitesse grand V. Maintenez le cap, en tous les cas, les scorpions. Croyez en vos objectifs, croyez en vos projets. Soyez vraiment dans la sensibilité, dans la perception. Soyez vraiment, comme tous les signes d'eau, très intuitifs. On vous demande de vous connecter vraiment à votre pouvoir supérieur, à cette conscience supérieure qui sait, bien entendu, quel est votre chemin d'existence. Elle le connaît, mais c'est à vous de conduire votre véhicule et de choisir d'aller tout droit ou de prendre des chemins de traverse avec votre véhicule. De toute façon, chaque chemin sera un apprentissage. Vous avez tout le temps pour apprendre. Vous savez que nous sommes immortels en tant qu'âmes. Donc, ce que vous ne ferez pas dans cette existence, vous le ferez dans une autre. En tous les cas, là, s'ouvre à vous un espace d'éveil, un espace d'apprentissage, d'initiation, comme si vous vous engagiez sur un nouveau pan de votre vie qui soit plus initiatique et spirituelle. On passe sur une autre dimension, on dirait. C'est un cap nécessaire. Vous êtes en pleine progression et vous ne pourrez pas décider de rebrousser chemin, même si cela vous fait peur. On va voir au niveau sentimental ce qu'il en est pour les scorpions. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire ? Il y a eu une période, peut-être, où c'était un peu compliqué financièrement. Tout ceci va s'arrêter petit à petit. Ça va reprendre un rythme, un rythme qui va vous convenir. Encore une fois, je vous dis, patience, ne soyez pas trop gourmand. Ça se place dans l'univers. Donc, ça va venir prendre naissance dans votre quotidien. Il était nécessaire pour vous de connaître une période de disette, une période, on va dire, de pauvreté ou de ralentissement pour pouvoir apprécier ce qui vient après. Alors, certes, ça vous frustre. Je ne peux pas vous dire le contraire. Ça vous frustre et certains seront très en colère au point d'abandonner même leur projet. Alors non, n'abandonnez pas. C'est en germination. Allez, on regarde au niveau sentimental ce qu'il en est pour les scorpions. Qu'est-ce qu'on dit pour les scorpions ? Et on va encore prendre une carte dessus, une carte dessous. Je vous parlais de temps. On a la durée là aussi. Allez, une autre. Ah, j'en ai quand même une qui s'est retournée. La tendresse. Alors, pour les scorpions en couple. Pour les scorpions en couple. Ceux qui sont en couple depuis un certain temps. Vous pouvez ressentir un désamour dans votre couple. Seulement voilà, il y a quelque chose que vous ne pourrez pas enlever. Même s'il n'y a plus l'amour-passion. Il y a une tendresse qui subsiste. Et ceci est bien plus, comment dirais-je, stable qu'un amour-passion qui peut s'effilocher très vite. La tendresse, c'est un peu comme deux amis qui connaissent tout l'un de l'autre. Et qui sont capables de s'apporter un soutien. De s'apporter un câlin. D'être là, présent, l'un pour l'autre. On vous dit, pour pas mal de scorpions, la rencontre que vous avez faite et le couple qui est formé avec cette autre personne, c'est une rencontre d'âmes. Comme si vous étiez deux âmes issues de la même famille d'âmes. Vous vous suivez de vie en vie. Et ce couple que vous avez créé là, vous êtes encore dans une co-création d'âmes. C'est quelque chose qui a été voulu par le divin, la source, les guides, vous les appelez comme vous voulez. Parce que ça vous permettait d'avancer et de vous tirer l'un et l'autre. Il y en avait un qui avançait, qui tendait la main à l'autre pour le faire avancer. Et ainsi de suite, pour progresser ensemble. Qu'est-ce qu'on vous dit encore pour les couples ? Ce qui se passe dans votre couple, c'est un peu comme ça aussi. Comme votre vie en général, vous avez l'impression parfois qu'il ne se passe rien. Et puis d'un coup, ça accélère. Et vous avez l'impression d'être sur une phase ascendante. Ou de nouveau, il y a la passion, il y a les ébats, il y a un peu plus de piment. Et parfois, c'est très calme. C'est normal aussi. Parce que vous avez besoin d'un temps de pause pour justement mûrir, apprendre, intégrer. Pour les célibataires, pour les célibataires, vous êtes en manque. Vous êtes en manque, je rigole, mais c'est parce que j'ai dit ça, quoi. Vous êtes en manque, justement, de tendresse, d'échange. Vous êtes en manque de compréhension, de communication. Alors, on vous dit, pour vous les célibataires, il va falloir camoufler, non pas camoufler, il va falloir mettre de côté, dépasser cette facette de vous qui pourrait être assez taciturne, assez dépressive. On vous demande de vous montrer sous votre meilleur jour. Vous pouvez certes rester énigmatique, vous pouvez certes être passionné, mais ne montrez pas ce côté qui fait fuir, qui fait fuir les autres. Vous êtes particulièrement intéressant et vous pouvez intéresser un compagnon, une compagne et lui apporter une certaine richesse. Parce que vous avez, au cours de votre vie, expérimenté beaucoup de choses. Aussi bien dans l'échec que dans la réussite. Donc, vous avez de l'expérience, une expérience qui peut servir à l'autre. Pour vous, les scorpions, je n'ai pas vraiment une rencontre en ce mois d'août. Toutefois, s'il y avait une rencontre, elle viendrait combler ce manque de tendresse. Je ne vous dis pas que ce sera une rencontre qui va s'éterniser, qui va durer. Mais je vous dis surtout, prenez ce qui vient, accueillez comme un cadeau du ciel qui vous est envoyé. Parce que ça fait un moment que vous attendez la bonne personne, ou la personne qui vous permettra de grandir, de vous expenser et de vous élever. Il y a des rencontres comme ça qui permettent de faire des sauts, des sauts dans l'évolution. Et j'ai l'impression que votre prochaine rencontre, vous scorpion célibataire, ce sera ça. C'est quelqu'un que vous attendez depuis longtemps, qui va vous permettre d'évoluer. On va voir maintenant avec les messages de votre cœur, deux cartes pour vous les scorpions. Qu'est-ce qu'on a à dire ? On me dit que la prochaine rencontre que vous ferez, qui sera sérieuse. Je ne parle pas, j'ai des guides rigolos. Ils me disent, la prochaine rencontre et pas un plan cul. Voilà ce qu'on me dit. Donc je vous le resserre, tel quel. La prochaine rencontre, une personne avec qui vous ferez un bout de chemin pour les célibataires. Eh bien, ce sera quelqu'un qui vous sera envoyé par le divin pour avancer sur votre chemin. Et vous serez chacun dans cette co-création qui existe déjà dans les couples où il y a un scorpion. Allez, deux cartes pour les scorpions, deux cartes, deux cartes pour les scorpions. Allez, dessus et dessous. Alors, nous avons orientation. Je vous la montre. Il est dit, tu as l'impression d'avoir perdu la boussole de ta vie et de t'être trompé de chemin. Ta vie est un cheminement et toute expérience est un apprentissage. Garde le cap. Quand je vous disais que pour les célibataires, il y avait ce manque, ce manque de partage, ce manque de tendresse. Et bien, ça commence par là. Ça commence par là, je le dis souvent. Il faut être complet pour pouvoir rencontrer une personne complète. Dès lors que vous êtes brisé, dès lors que vous attendez une pièce de puzzle pour compléter un puzzle avec vous, pour parfaitement vous imbriquer, et bien non. Vous êtes dans le manque. Donc, soyez complet. Comment on est complet ? Et bien, on n'attend rien de l'autre. On apporte beaucoup, mais on est complet. On apporte dans la bienveillance, mais on n'attend rien. Et c'est pour ça que souvent, certains couples foirent parce qu'il y a trop d'attente. Du coup, il y a de la frustration, et il y a des non-dits, de l'incompréhension et un manque de communication. On en veut à l'autre de ne pas exaucer nos souhaits, mais chacun est différent. Rappelez-vous. Là, on vous dit que vous avez perdu votre boussole. C'est ce que je vous disais quand j'exprimais le fait qu'il ne se passait rien, que tout était au ralenti. Ça marche toujours comme ça chez vous. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Vous êtes au top niveau de votre forme, et pas aussitôt, mais un peu après, vous redescendez au tréfonds de votre noirceur. Mais vous êtes, on vous compare souvent au phénix qui renaît de ses cendres, et bien c'est comme ça. Vous avez peut-être perdu votre boussole. Elle tourne peut-être, elle a les aiguilles qui se sont affolées. Mais vous allez retrouver ce chemin parce que vous allez activer votre pouvoir de l'intention, la loi de l'attraction. Marquez sur un papier vos objectifs et n'en changez pas comme des girouettes. Restez focus. Si vous voulez que ça se réalise, il faut rester focus. Si vous changez sans arrêt, l'univers changera sans arrêt et au pire, ne fera plus rien. Donc après, vous allez dire, ça ne fonctionne pas. Toujours rester sur le même objectif. Gardez la foi. Visualisez votre objectif une fois réalisé. Ressentez à l'intérieur de vous cet objectif réalisé. Comment vous vous sentez ? Comment vous respirez ? Dans quel univers êtes-vous ? Qui est autour de vous ? Voilà, c'est ça. Visualisez votre objectif atteint et pensez-y tous les jours. C'est pour ça que je vous dis, écrivez-le sur un papier et relisez votre papier tous les jours. Sur votre papier, vous marquez au présent. Vous ne dites pas, je ferai ou j'aurai. J'ai, je suis, il y a. Toujours. Vous êtes dans le présent. D'accord ? Voilà pour vous les scorpions. J'espère que ce mois d'août sera un joli mois pour vous. Ne vous excitez pas trop dans les manifs, surtout. Ne vous énervez pas trop. Vous avez quelque chose à réaliser, à co-créer. Alors oui, ça peut être dans les manifs, mais sans violence, co-créer de la solidarité, de la fraternité. C'est le mieux que vous puissiez faire. Je vous embrasse très fort. Plein de bisous à vous. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Et je rajoute maintenant, aidez-vôtre également. A bientôt. Likez, partagez, commentez, abonnez-vous. Ciao !